L'équipe de l'association de Cézaine de Créteil est composée du père Jean-Mathieu Charlet, curé de la paroisse Sainte-Agnès-Saint-Gabriel, et de l'économe Pascal Méchain, qui gère les finances et vice-président du conseil économique paroissien. Moi-même, je suis Philippe Maillard, de l'association des amis de Sainte-Agnès-Dalfort, l'Asa. L'église Sainte-Agnès date des années 30 et est de pur style art déco. On peut y voir notamment la chapelle de la Vierge et tous les détails, qui sont repris comme un motif, le A d'Agnès, repris dans les menots des fenêtres et sur les rambards de l'escalier, par exemple. L'ensemble de l'édifice est classé Monument et l'Historie, qui, depuis 1933, n'a subi aucune rénovation, hormis le clocher en 2003. Certains vitraux sont abîmés, sont cassés. C'est la raison pour laquelle, dans les années 70, ont été apposés des coffrages en plexi extérieurs pour parer à tout ce qui est entrée d'eau au niveau des vitraux. Ces coffrages en plexi, depuis les années 70, maintenant commencent à être opaques et ne laissent plus paraître toute la splendeur merveilleuse de l'ensemble des vitraux. Les fresques, pour partie, commencent à être passées. Certaines d'entre elles ont subi des problèmes d'étanchéité qui, depuis, ont été résolus. Mais il y a également la grille, qui est l'œuvre de Raymond Sub, qui n'a également jamais été rénovée. Elle a besoin parce que, par endroit, elle est légèrement décelée, la peinture est passée. Ce que l'on attend de vous, c'est que vous nous aidiez à ce qu'on puisse ultérieurement convaincre un mécène. Un mécène constatant un engouement populaire pour la rénovation de notre façade serait, à ce moment-là, prêt à compléter ce que vous aurez eu la générosité de nous offrir. Notre édifice est aujourd'hui âgé de près de 90 ans. Alors, effectivement, il faut bien, à cet âge respectable, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de choses à faire et, en particulier, dans la partie accueil de tous les gens qui sont attirés par cette superbe église au travers de son clocher de 53 mètres qui est régulièrement vu par des milliers de personnes qui empruntent l'autoroute de l'Est. Madame, Monsieur, maintenant que vous savez tout et que vous êtes convaincu qu'il faut nous donner un coup de main, je vous invite à vous diriger vers le site web « Sauvons nos monuments » et, à ce moment-là, vous trouverez toutes les instructions pour pouvoir faire un don en ligne. Je vous remercie de votre attention et sachez, en tout cas, qu'il n'y a pas de petits dons. Tout don est bienvenu. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada